Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir une nouvelle vidéo qui va s'intituler le réseau informatique. Alors il faut savoir que c'est la suite de l'ancienne vidéo qui continue, à savoir comment devenir un bon technicien, parmi lesquels nous avons le réseau informatique. Alors c'est quoi le réseau informatique ? Il faut savoir dans le terme réseau informatique, déjà tout ce qui est réseau c'est quelque chose qui est rassemblé. Et quand on prend informatique, juste parce que c'est le mot informatique qui nous intéresse le plus ici. Donc si je prends informatique, dans le mot informatique, nous avons information et automatique. Automatique ou automatisation, peu importe. Alors le mot information fait référence ici aux données. Et tout ce qui est automatique, c'est la rapidité ou la transmission. Alors pour donner une définition de réseau informatique, on peut dire que le réseau informatique est une science ou un ensemble de ressources. Alors ces ressources, il faut savoir que ces ressources, ça peut être matériel ou logiciel. Alors ces ressources doivent être interconnectées entre elles, afin de transmettre ces informations de façon automatique. Donc pour écrire ça, on peut dire que le réseau informatique est l'ensemble des ressources. On peut dire matériel ou logiciel. Alors il faut savoir, quand on dit matériel ici, on fait allusion serveur, switch, router, parfeur, pc, imprimante. Ok ? Ou logiciel. Alors là, logiciel, il faut juste savoir, ici on fait uniquement référence aux données. Uniquement référence aux données. Ok ? Alors, on a dit que le réseau informatique est l'ensemble des ressources que je viens de citer là, qui sont interconnectées entre elles. Interconnectées entre elles, afin de communiquer, communiquer de façon automatique. Alors, en résumé, c'est ça le réseau informatique. Bon, ça c'est juste une définition propre à moi. Donc, pour plus de recherche, vous pouvez aller sur Google, vous allez voir, la définition serait carrément différente de la mienne. Alors, il faut savoir aussi, quand on parle de réseau informatique, ou de l'informatique, il y a deux concepts à prendre en considération. Quels sont ces deux concepts ? Nous avons le système, le système informatique, et le système, le système d'information. Alors, quand on dit ici, le système informatique, c'est comme dans la définition là, on fait référence au matériel. Donc, il faut juste savoir, dans le réseau informatique, dans sa globalité, nous avons les deux concepts. Le système d'information et le système informatique. Alors, concernant les types de réseau, nous avons selon la taille. Selon la taille. Alors, concernant la taille, nous avons le pan, nous avons l'an, nous avons san, nous avons man, nous avons le VPN, nous avons le VPN. Alors là, si nous parlons de... Alors là, concernant le pan, j'ai fait une petite image par là, pour vous expliquer brièvement de tout ça. Alors, là, si nous parlons d'un réseau pan, c'est le personal Arianetwork. Alors, c'est un réseau privé, entre deux équipements, qui permet de partager des informations. Ces informations peuvent être, soit des fichiers, des images, ainsi de suite. Donc, la technologie qui utilise beaucoup plus le réseau pan, c'est le Bluetooth, par exemple. Alors, là, nous avons un exemple qui est l'un de deux smartphones, qui vont se partager une image, par exemple, via la technologie Bluetooth. Ensuite, nous avons, on a dit, nous avons le LAN. Nous avons le LAN, j'ai l'uni où ? Alors, voilà le LAN. Le LAN, c'est le local Arianetwork. Le local Arianetwork. Alors, le LAN, le plus souvent, on le dit, c'est un réseau domestique. Alors, le réseau domestique, c'est, nous voyons ici que nous avons, ok, dans cet exemple, je n'ai pas mis le routeur. Mais souvent, si nous prenons un exemple chez nous, à la maison, nous avons un routeur. Nous avons un routeur. Et puis, nous avons les équipements qui sont interconnectés via ce routeur. Donc, là, nous voyons effectivement que c'est l'ensemble des équipements qui sont interconnectés entre elles, mais à une distance très limitée. La distance ne dépasse pas pratiquement les 1 km. Ça, c'est le maximum. Ensuite, nous avons le NAS. C'est le Network Area Storage. Alors, là, supposons que nous avons un LAN. À l'intérieur du LAN, nous avons un serveur de stockage qui va permettre de partager ou de stocker des données pour les utilisateurs. Ensuite, après ça, nous avons le MAN. Le MAN, c'est l'ensemble de plusieurs LAN. Donc, on a dit que le LAN, c'est l'interconnexion de plusieurs équipements via le switch. Alors, l'équipement qui est beaucoup plus utilisé dans le LAN, c'est le switch. Donc, là, on a un petit LAN. Donc, c'est juste un seul réseau. Le MAN, c'est plusieurs LAN. Donc, là, on a plusieurs réseaux. Mais, dans une zone bien spécifique, par exemple, supposons que nous avons deux entreprises. L'entreprise A se trouve, par exemple, dans un quartier. Et l'autre site de l'entreprise se trouve dans un autre quartier. Donc, et ces deux réseaux sont interconnectés via un routeur. Donc, là, nous avons deux LAN qui sont interconnectés via un routeur. Donc, là, nous avons le MAN. Et le MAN, le plus souvent, a une distance géométrique. Ça ne dépasse pas une distance géométrique. Alors, ça peut ne pas dépasser, par exemple, les 50 km. Maximum 100 km. Maximum. Ensuite, de ça, nous avons le WAN. Le WAN, c'est l'ensemble de plusieurs MAN. Nous voyons ici que nous avons le MAN, un MAN qui est là. Déjà, on a un LAN. LAN. Plusieurs LAN qui forment un MAN. Alors, là aussi, nous avons un MAN qui est là. Et là aussi, nous avons un MAN qui est là. Et l'ensemble de ces plusieurs MAN forment le réseau WAN. Le réseau WAN, c'est le WAN ARIA Network. Donc, c'est le réseau étant deux. Ça, c'est le réseau étant deux. Ensuite, nous avons le VPN. Là, je n'ai pas schématisé le VPN. Alors, juste pour vous dire. Le VPN, c'est le Virtual ARIA Network. Je vais donner la définition là. Virtual Private Network. C'est un réseau privé virtuel. Là, supposons par exemple que dans mon schéma là tout à l'heure, dans le MAN, supposons par exemple que nous avons un réseau, on a là, le réseau de l'entreprise. Juste un exemple. Où est-ce que je peux donner un autre exemple ? Alors, je prends un exemple là. C'est mieux. Donc là, je place, je vais prendre tout ça. Je vais le déplacer. Ok. Je vais prendre un laptop qui est là. Ensuite, je vais le connecter sur... Ok. Ok, c'est pas grave. Donc, supposons que le laptop qui est là, il veut se connecter sur le réseau d'entreprise qui est là, le 192.168. Ok. Donc, lui, il est chez lui. Il est connecté sur un autre réseau. D'accord. Donc, s'il veut se connecter sur le réseau d'entreprise, il doit activer le VPN. Non seulement le VPN va lui permettre d'accéder au réseau de l'entreprise, mais il va permettre de sécuriser sa connexion. Et sa connexion serait chiffrée. Ok. Donc, c'est un peu ça l'avantage de VPN. Le VPN permet juste de sécuriser notre connexion, mais d'accéder au réseau d'entreprise de façon sécurisée. Et nous avons plusieurs types de VPN. A savoir, nous avons le VPN Remote Control. Nous avons le VPN Site-to-Site. Et nous avons le VPN SSL VPN. Alors là, le Remote Control, c'est l'exemple que nous venons de voir tout à l'heure. L'exemple que nous venons de voir tout à l'heure. Je suis chez moi à la maison. Et je veux faire un télétravail. Mais tout en utilisant les sites de l'entreprise. Donc, je dois me connecter sur le VPN. Et puis après, automatiquement, je peux accéder au site de l'entreprise sans problème. Ça, c'est le Remote Control. Maintenant, s'il y a deux sites. Supposons, par exemple, sur le MAN, par exemple. Là, c'est un site. Et ça, c'est un autre site. Supposons, par exemple, qu'ils ne sont pas interconnectés via ce routeur qui est là. Ils sont gérés par différents fournisseurs d'accès Internet, supposons. Donc là, ce gars-là veut se connecter sur le serveur. Supposons, il veut se connecter sur le serveur d'imprimante ici. Donc, ils doivent activer le VPN afin que les deux sites puissent communiquer facilement. Donc, du site vers un autre site. Donc, c'est ça le site-to-site. Maintenant, nous avons le SSR VPN. Donc, le SSR VPN, c'est un autre type de VPN qui utilise le navigateur. Le navigateur web. Donc, on met, une fois qu'on essaie de se connecter, on utilise le navigateur web. On met ses accès, à savoir le username et le mot de passe. Et automatiquement, on essaie d'accéder via le site. Donc, c'est un peu ça, les types de réseau. Une fois à préparer les types de réseau, selon la taille, nous avons, selon la topologie. Selon la topologie, nous avons le point-to-point. Ensuite, nous avons topologie ambus. Nous avons la topologie en anneau. Nous avons la topologie en étoile. Nous avons la topologie maillée. Et nous avons la topologie hybride. Alors, concernant ces différents types de topologie aussi, j'ai fait des petits schémas. Alors, là, si je prends la topologie ambus, ça se présente comme ça. Je le mets par là pour faciliter l'explication. Alors, là, la topologie point-to-point, je m'excuse, la topologie point-to-point, nous voyons ici que nous n'avons que deux équipements. Ils sont interconnectés entre eux, uniquement via un câble. Uniquement un câble. Donc, celui-là, il peut être client et serveur à la fois. Celui-là aussi peut être client et serveur à la fois. C'est-à-dire quoi ? Lui, il peut envoyer une requête. Et en même temps, il peut recevoir une requête. C'est comme celui-là aussi peut recevoir, peut envoyer une requête. Mais celui-là aussi peut recevoir une requête. Donc, il fait le rôle de client, c'est-à-dire il demande le service et il peut recevoir le service. Donc, il fait le rôle de client et serveur à la fois. Donc, l'avantage de cette technologie, de cette topologie, c'est que c'est facile de mettre en place. C'est simplex. La communication, elle est simplex. Si celui-là envoie l'information, il attend d'abord de recevoir avant que le B puisse envoyer l'information à A. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ensuite, si nous venons au niveau de la topologie AMBUS. La topologie AMBUS se présente un peu comme ça. Nous avons un câble principal qui est au milieu. OK ? Et tous les équipements sont connectés via ce câble principal. C'est le principe de la topologie AMBUS. L'avantage de cette topologie, elle est facile à mettre en place. Ça, c'est un. De deux, l'inconvénient de cette topologie, c'est que si le host A veut communiquer avec le host F, quand il envoie le paquet pour le host F, personne d'autre ne peut utiliser ce canal. Jusqu'à ce que le F dit effectivement, oui, j'ai reçu ton paquet. OK ? Donc, c'est juste l'inconvénient de cette topologie. Mais il faut savoir que cette topologie n'existe plus. OK ? Elle est très rare à l'utiliser, rarement utilisé. Alors, nous avons aussi la topologie en étoiles. La topologie en étoiles. Voilà la topologie en étoiles. Nous avons un équipement central. Donc, tous les équipements sont liés sur cet équipement central. L'avantage est que, facile à mettre en place, moins coûteuse. Mais l'inconvénient est que si le routeur qui est là tombe down, toute la topologie tombe aussi down. OK ? Donc, c'est ça, la topologie en étoiles. Ensuite, nous avons la topologie en anneaux. La topologie en anneaux se présente un peu comme la topologie en bus, mais seulement que nous voyons que là, elle est fermée. OK ? C'est un cercle, elle est fermée. La communication, si le A veut communiquer avec le F, le C, il envoie la transmission via un jeton. OK ? Et le jeton continue pour dire effectivement à A que le C a reçu le paquet. Et personne d'autre ne peut utiliser le canal en tant que l'information, en tant que le canal n'est pas libre. C'est-à-dire, si le A envoie le paquet à C, et que le B veut envoyer l'information à D, donc D ne peut pas utiliser le canal parce que le canal est utilisé par le A. Donc, c'est un peu le concept de la topologie en anneaux. Et l'inconvénient aussi, si le câble, parce que là, il faut savoir que c'est un câble principal. Si le câble principal là tombe down, c'est tout le réseau qui s'écroule entièrement. Ça, c'est la topologie en anneaux. Ensuite, nous avons la topologie... Ça, c'est la topologie hybride. Non, non, je m'excuse. Ça, c'est la topologie en anneaux. La topologie... Alors, là, nous avons la topologie maillée. Alors, la topologie maillée, c'est... Nous voyons ici... La topologie maillée nous donne la possibilité de faire la redondance. La redondance sur les équipements principaux, mais aussi sur les équipements principaux, mais aussi sur les passages. Les liaisons. Nous voyons ici qu'on a plusieurs liaisons sur les équipements principaux. Vous voyez ? Donc, si au cas où, si celui-là, par exemple, tombe... Disons, la liaison... Non, pas la liaison. La liaison de celui-là s'écroule. Le chemin, si le B veut communiquer avec le A, il peut passer comme ça et faire comme ça. Ou, je le fais envers, il peut passer comme ça et faire comme ça. Ou, il peut faire comme ça et comme ça. Ou, il peut faire comme ça, comme ça et comme ça. S'il y avait aussi une liaison qui était là, il pouvait faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Vous voyez qu'il y a toujours un chemin disponible pour aboutir à destination. Donc, c'est ça l'avantage du réseau maillé. Mais l'inconvénient est que c'est difficile de mettre en place cette technologie. C'est difficile en termes de coût, bien sûr. Ensuite, nous avons la topologie hiérarchique. je ne sais pas si je l'ai mentionné ici, la topologie maillée, nous avons la topologie hiérarchique. Hiérarchique. maintenant, alors, ça va la topologie hiérarchique. Alors, il faut savoir que cette topologie, comme vous le voyez, nous avons trois niveaux. Nous avons le premier niveau, le deuxième niveau et le troisième niveau. Le premier niveau, on appelle, ici le premier niveau, le deuxième niveau et le troisième niveau. Le premier niveau, on l'appelle le niveau corps. Le deuxième niveau, c'est le le niveau switch. Niveau switch et le troisième corps, c'est le niveau access. Le niveau access. Donc, c'est ça. L'avantage de ça, c'est que nous voyons que tout dépend du principal qui est là. Et si le serveur tombe down, bien sûr, le serveur ici aussi sera interconnecté sur un switch corps. Bien sûr, un switch corps. Et dans ce type de topologie, parce que là, c'est juste un exemple, mais normalement, la topologie hiérarchique, elle doit se présenter comme ça. Je vais essayer de vous dessiner un truc. Alors là, on doit avoir deux switch corps qui est là. Ensuite, juste en bas, on doit avoir trois switches. trois switches access. Et puis, juste en bas, on a plusieurs PC ou des équipements de niveau de niveau de niveau de comme ça. OK. Donc là, les deux-là doivent être interconnectés. Ils doivent être connectés pour la rédondance, bien sûr. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. OK. Et ensuite, celui-là doit être connecté à ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Donc là, c'est le niveau 1. Ça, c'est le niveau 1. Ça, c'est le niveau 2. Et ça, c'est le niveau 3. Donc, le niveau 1. Le niveau 1 qui est là. Ça, c'est des switches corps. Le niveau 2, c'est des switches de niveau, comme vous le savez, des switches de niveau 2, L2. D'ailleurs, tout. Et là, juste en 3, nous avons uniquement des PC, des imprimantes, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. La technologie, la topologie hiérarchique. Elle se présente un peu comme ça. Donc, ça, c'était juste un exemple. C'était juste un exemple qui était là. Ensuite, après, nous avons la topologie hiérarchique. Alors, la topologie hiérarchique, la topologie hiérarchique, c'est l'ensemble de toutes les topologies que nous venons de voir. à savoir, la topologie, à savoir, nous avons la topologie peer-to-peer, point-to-point. Nous avons la topologie en étoile, qui est là. Nous avons la topologie maillée, qui est là aussi. et quelles autres topologies. Donc, c'est tout. Donc, nous voyons ici que dans cette topologie, dans cette seule topologie, nous avons trois topologies. Donc, c'est ça, la topologie hybride. Ça, la topologie hybride. Et on s'arrête pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup.